Nous allons tout joyeux au pays de la vie, au pays du bonheur, au royaume d'amour. Vous qui marchez encore, sans Dieu dans la folie, on dit à voulez-vous y venir dès ce jour, voulez-vous, voulez-vous y venir dès ce jour, on voulait-vous venir à ce Dieu plein d'amour. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen, Amen, gloire à Dieu. Nous trouvons ces paroles dans l'Épître aux Romains au chapitre 12, le verset 2. Bonjour, bonjour mes amis de la méditation quotidienne. Comment allez-vous en ce quatrième jour de la semaine ? J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à découvrir notre histoire biblique de la semaine. Mes amis, la parole de Dieu nous recommande de ne pas nous conformer au siècle présent. Que Dieu nous aide à porter son étendard partout où nous sommes et que le nom de Jésus-Christ soit prêché à tous. Amen, gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Tendre Père des cieux, nous te disons merci pour ton amour, pour ta miséricorde envers nous, pour le sacrifice de Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous voilà réveillés, nous te disons merci pour le don de la vie. Ô Père, nous te demandons pardon pour nos fautes commises envers toi. Lave-nous, purifie-nous dans le sang de l'agneau et aide-nous à refléter le caractère de Jésus-Christ. Merci pour l'histoire biblique de ce matin. Ô Père, nous voulons marcher de sanctification en sanctification. Puisses-tu nous y aider ? Nous te prions pour toutes les personnes qui crient à toi. Puisses-tu dire un mot ? Merci d'être dans nos vies. Merci pour tout ce que tu fais et tu continueras à faire. Merci pour tout, ô Père. Je ne t'ai pas prié parce que je suis bonne et digne à tes yeux, mais je t'ai prié dans le précieux nom de Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Mes amis, notre histoire biblique de la semaine a pour titre Jacob. Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans le livre de la Genèse, au chapitre 28, le verset 13, qui nous dit ceci. Or l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Le récit biblique, mes amis, nous le trouvons dans le livre de la Genèse, au chapitre 28, les versets 10 à 22, qui nous disent ceci. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre, dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient sur cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je dis. Amen. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et dit, que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Lousse. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Amen. La morale de l'histoire est la suivante, mes amis. Le Dieu de ton père, le Dieu de ton grand-père, le Dieu de ta famille, de ton pasteur, de ton professeur, de ton voisin, si Dieu n'est pas ton Dieu, cela ne sert à rien. Ce ne sont pas les traditions familiales qui nous sauveront. Ce ne sont pas les miracles dans la vie de nos ancêtres qui nous donneront le passeport de l'éternité. Ce ne sont pas les mérites de notre frère qui ouvriront pour nous les portes de la nouvelle Jérusalem. Si Dieu n'est pas notre Dieu, nous n'avons pas de salut. Avec crainte, Jacob s'est allongé pour dormir. Dans la situation où il se trouvait, la dernière chose qu'il attendait était une vision de Dieu. Mais Dieu ne s'intéresse pas vraiment à notre préparation préalable pour pouvoir nous trouver. Il nous veut comme nous sommes où nous sommes. Amen. Gloire à Dieu. Si nous traversons une période désertique de notre vie, si notre tête n'a qu'une pierre pour oreiller, si nous nous éloignons de notre frère, si nous avons peur de ce qui pourrait nous arriver, alors ce n'est vraiment pas le moment de rencontrer Dieu. Cependant, Dieu veut désespérément nous sauver. Amen. Nous montrer son amour et nous ramener à la maison. Gloire à Dieu. Il nous cherche, il nous trouve, il nous parle seulement si nous le lui permettons. La crainte de Jacob s'est changée en un sentiment particulier. Il connaissait l'homme au sommet de l'échelle. Il avait entendu son père et son grand-père parler de lui d'une façon, d'un ton et avec une familiarité qui lui semblait étrange. Il était leur Dieu, mais pas le sien. Dieu ne se contente pas seulement d'être le Dieu de notre famille. Il ne veut pas simplement une place dans nos souvenirs, au même rang que les êtres chers que nous respectons, mais que nous ne connaissons pas. Il veut que nous le connaissions. Amen. Que nous l'acceptions et que nous l'aimions dans cet ordre-là et dans l'inverse. Amen. Gloire à Dieu. Notre histoire biblique de cette semaine avait pour titre Jacob. Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans le livre de la Genèse, au chapitre 28, le verset 13, qui nous dit ceci. Or l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham ton père et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Amen. Gloire à Dieu. Oui, mes amis, ce soir-là, dans le désert, Jacob a commencé à changer. Son rêve l'a encouragé à négocier avec Dieu. Amen. Si tu pourvois mes besoins, je te donnerai mon cœur. Ce n'était pas parfait, mais c'était suffisant. Dieu l'a accepté et l'a transformé. Amen. Il est devenu le presse qui a combattu avec Dieu et avec les hommes pour finalement obtenir la victoire. Amen. Dieu peut en faire autant avec nous, mes amis. Oh oui, Dieu peut en faire autant avec nous. Relisons l'histoire de Jacob, mes amis, et reprenons tout ce qui a été dit à travers la morale de cette histoire. C'est sur ces paroles que je vous souhaite une excellente journée dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Et je vous dis à vendredi, Dieu voulant, pour notre récit historique de la semaine. Nous allons tout joyeux, au pays de la vie, au pays de mon âme, au royaume d'amour. Vous qui lâchez encore, sans déjeuner dans la folie. On dit que voulez-vous y venir dès ce jour ? Voulez-vous, voulez-vous y venir dès ce jour ? On dit que voulez-vous y venir dès ce jour ? On dit que voulez-vous y venir dès ce soir ? On dit que luz t'entrave. buds y vin, tu persévils. Sous-titrage ST' 501